En 2001, le canal Saint-Martin fut vidé de son eau afin de préparer au mieux les travaux de réparation de ce canal. En outre les divers trésors que comptait le fond du canal, des espèces de poissons s'y développaient, comme des brochets, des anguilles, des grosses carpes, mais également des espèces plus surprenantes à Paris, comme un sillure d'un mètre cinquante et également un piranha. Les ouvriers ont également aperçu à plusieurs reprises un rat musqué. Originaire d'Amérique du Nord, le rat musqué a été introduit en Europe au début du 20ème siècle pour sa fourrure et comme sujet de curiosité. Lorsque l'activité de fourrure fut en déclin, des individus échappés d'élevage ou volontairement libérés dans la nature colonisèrent les milieux naturels et agricoles. Le rat musqué n'était que de passage cependant. Il advient souvent de rencontrer des célibataires en quête d'un partenaire. Ces rats musqués pourraient installer leur habitat à Paris en passant sous les plaques de béton. Néanmoins cela reste compliqué et les simples passants ne sont que des voyageurs. Sa survie dépend de la fluctuation de niveau d'eau à proximité des zones humides surtout. Il creuse des terriers dans les berges. Les fragilisant, il édifie à l'image des castors, lui aussi des opérations de génie civil, comme ses huttes d'un mètre de haut. Il est assez difficile à observer. C'est un herbivore qui mange essentiellement des végétaux. Néanmoins, il complète son alimentation l'hiver de quelques animaux aquatiques. Le rat musqué est une espèce de rongeur similaire au rat gondin. Néanmoins, cette espèce invasive peut se différencier grâce à sa petite tête par rapport à son corps roux et sa tache blanche qui va de son museau jusqu'à derrière ses oreilles. Le rat musqué est reconnaissable par sa longue queue arrondie et aplati latéralement comme son cousin rongeur, le castor.